Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'avais prévu au départ de faire un éclair d'infos, mais au fur et à mesure de mes recherches et de l'écriture du script, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment trop de choses à dire. C'est donc devenu un épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des résultats de Lucid Motors, Tesla killer autoproclamé qui ne risque de tuer personne prochainement, s'il y parvient un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada La Lucid R, premier modèle de la marque, est une auto impressionnante à bien des points de vue. Finition, technologie et efficacité sont au rendez-vous. D'un point de vue design, elle est une réussite. Et si on ne tient pas compte de sa mise en production, représente selon moi la meilleure berline haut de gamme électrique du marché mondial. Mais, 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 il y a la production. Complexe et peu optimisée pour être produite à des coûts raisonnables, ses prix sont du même ordre que les ténors de la voiture haut de gamme tels que Mercedes avec son UQS ou Porsche avec la Taycan. Avec une image à construire, pas évident de commercialiser une telle auto. Mais nous y reviendrons plus tard. Voyons le côté financier maintenant. Sur le premier trimestre 2023, Lucid a construit 2314 voitures et livré 1406 d'entre elles. Cela semble être dans la droite ligne des annonces faites l'an dernier pour les prévisions de production. Enfin, dans la ligne basse, puisque les prévisions étaient de 10 à 14 000 autos. La communication de Lucid ne parle plus que de la limite basse dans ce nouveau rapport. Et c'est un premier point d'inquiétude. Pour ce trimestre, Lucid engrange 149 432 000 dollars. Si on rapporte cette somme à la voiture, c'est un prix moyen de 106 281 dollars qui ressort du calcul. C'est en effet moins que le prix de la version de base appelée pure actuellement proposée à la vente. Celle-ci, avec les options obligatoires pour être livrée en 2023, présente un prix de 109 900 dollars. Or, Lucid a livré des versions Touring et Grand Touring bien plus chères également. Il y a donc ici une anomalie qui ne peut s'expliquer que par des remises faites aux clients. Autre point d'inquiétude, le coût revient à la voiture. En divisant le coût global du trimestre par le nombre d'autos produites, chaque Lucid Air sorti des chaînes coûte 216 302 dollars à produire. Lucid perd donc un peu plus de 100 000 dollars par voiture. C'est mieux qu'au début 2022, mais on est encore très loin du compte. Au final, Lucid perd 772 millions de dollars rien que sur le premier trimestre 2023, ce qui est moitié plus que sur la même période en 2022. Le constructeur est bien conscient du problème et a commencé une restructuration massive. Le 28 mars dernier, il annonçait un plan de licenciement portant sur 18% des effectifs, soit 1300 employés. Cette décision, qui semblait inéluctable, pourrait à terme aider Lucid à réduire ses coûts et donc à trouver un second souffle pour améliorer sa rentabilité, afin de rassurer les investisseurs. De l'argent frais pourrait alors être investi dans l'amélioration du process de production, afin d'augmenter les cadences et rentabiliser l'usine de Casagrande. Pourtant, il est bien beau de produire des voitures. Encore faut-il les vendre. Plusieurs indices montrent un gros souci de ce côté également, et certaines omissions dans le rapport financier font craindre le pire. En effet, plus aucune mention du nombre de précommandes. Alors que Lucid en a annoncé 34 000 au départ, ce ne sont que 9 894 voitures qui sont sorties de chaîne. Il devrait donc en rester au moins 24 000 à livrer en théorie. Mais en fait, pas du tout. En regardant les chiffres de valorisation de l'inventaire, on découvre une nouvelle anomalie. Plus d'un milliard de dollars de stocks. On sait bien que ce chiffre représente l'ensemble des stocks, à savoir les matières premières et pièces achetées à l'extérieur, les produits en cours de production et les produits finis. J'ai donc décidé de compulser les informations du constructeur, pour savoir quel nombre exactement de voitures sont en stock chez le constructeur. Depuis 2021 et le lancement de la production, j'ai compulsé les rapports de Lucid pour trouver, et parfois déduire tant les chiffres sont cachés, les chiffres de production et de livraison de chaque trimestre. Au final, ce ne sont que 6 075 voitures qui ont été livrées. 3 819 sont toujours dans l'inventaire du constructeur. Mais pourquoi ? Peter Rawlingsson évoque des voitures de test, des voitures de démonstration et autres autos nécessaires à la marque pour ces opérations. Il précise qu'un bon nombre de ces autos sera mis en vente tôt ou tard. Personnellement, je ne me satisfais pas de cette explication. Et voici pourquoi. J'ai pris les mêmes données sur la fin 2012 et l'année 2013 pour la Tesla Model S, lors de son lancement. C'était une situation similaire à celle que Lucid rencontre en ce moment. Le stock n'a jamais dépassé 16,4% des voitures produites, tandis que Lucid en a 38,6% en stock à fin mars 2023. Et ce nombre augmente constamment. La différence est juste énorme. Bon, le marché n'était pas le même en ce temps-là, mais tout de même. J'ai donc voulu confirmer mes impressions en trouvant un constructeur dans une situation similaire à ce jour. Et il se trouve que Rivian a démarré la production de sa gamme R1 au même moment. En regardant les données, Rivian est dans les mêmes chiffres de stock que Tesla, à part pour le premier trimestre 2022 où le constructeur avait rencontré des soucis de logistique. Clairement, Lucid a un problème pour livrer ses autos. Cela peut être causé par un souci de conformité. Les voitures avec de gros défauts seraient alors en cours de réparation. Ce serait un bien mauvais signe pour la qualité des produits sortant des chaînes. Et en plus, elles seraient non plus dans les chiffres de production, mais pour l'instant encore dans les process, donc à savoir dans le stock de produits en cours de fabrication. Pourtant, je pense que le problème est différent. La Lucid Air ne se vend tout simplement pas. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Eh bien, nous avons plusieurs indices qui vont dans ce sens. Premièrement, fin 2022, des clients souhaitant annuler leur précommande se sont vus pressés de ne pas le faire par des méthodes très agressives. Harcèlement téléphonique, rétention d'un compte et j'en passe. Récemment, des équipes commerciales se sont postées au superchargeur Tesla pour tenter de persuader ceux qui rechargaient d'essayer la Lucid Air. Sans grand succès d'ailleurs. Enfin, lorsqu'on regarde les sites d'occasion américains, les Lucid pullulent à des prix cassés, malgré des kilométrages très bas. Ces autos sont vendues entre 30 et 70 000 dollars de moins que le prix du neuf. Dans ce cas, pourquoi acheter une neuve ? Et si celles-ci ne trouvent pas preneur malgré des prix cassés, qu'en est-il des voitures en stock chez Lucid ? Pour comparer, je suis allé voir les offres pour les Rivian R1T et R1S sur les mêmes sites de vente comme Edmunds ou Cargourou. Les Rivian sont vendues de 15 à 25 000 dollars de moins que le neuf pour des autos avec des kilométrages de 15 à 40 000 miles. Ce qui semble cohérent. Les R1S sont d'ailleurs un peu plus cotées car ils sont plus récents et plus rares encore sur les routes. Que dire des Tesla dont la cote a certes un peu baissé depuis les ajustements tarifaires des derniers mois ? Elle n'en est pas moins très bonne par rapport à celle de la Lucid. On ne peut que constater que la Lucid Air n'est visiblement pas plus prisée sur le marché de l'occasion que sur celui du neuf. Mais au fait, pourquoi se désamour ? La voiture est belle de la vie de beaucoup et sa technologie est plus qu'attirante. Grande autonomie, performance exceptionnelle et présentation luxueuse sont de la partie. Mais alors quel est le souci ? Encore une fois, et comme c'est le cas bien souvent, je pense qu'il faut chercher non pas une cause mais plusieurs causes à cette défiance. Tout d'abord, la posture de Lucid en tant que constructeur. Peter Rawlinson et une bonne partie de son équipe sont des transfuges de Tesla. Tous ont des griefs personnels avec la marque ou le management d'Elon Musk et cela se voit dans la communication de Lucid. Même le nom de l'entreprise a été choisi en opposition avec la supposée folie d'Elon Musk jugée fantasque et totalement hors de la réalité. Auparavant, Lucid s'appelait en effet Atieva, non certes moins évocateur mais plus neutre d'un point de vue de la communication. Aujourd'hui, si cette posture fait plaisir aux Tesla haters, elle n'en est pas moins mal vue de la majorité du grand public. De son côté, Rivian est toujours resté neutre par rapport à Tesla et n'a jamais voulu entrer en conflit avec Elon Musk. Ils ont positionné leurs produits dans une niche de marché où Tesla n'était pas. Le 4x4 de luxe. Et ça leur réussit bien. Par contre, la concurrence frontale entre la Lucid R et la Tesla Model S était claire. Tout comme la concurrence avec les Porsche Taycan, Audi e-tron GT ou Mercedes EQS. Mais le pire dans l'affaire, c'est que les Chinois s'engagent également dans ce marché de la grande berline haut de gamme. Et les BYD Han, Nio ET7 ou Xpeng P7 sont autant de concurrentes, certes moins luxueuses que la Lucid, mais aussi largement moins chères. Le deuxième problème que rencontre la Lucid R est sa fiabilité. Certes, les premières Porsche Taycan ont souffert de gros soucis. Certes, la Mercedes EQS est moins performante. Certes, la Model S est moins bien finie. Certes, les Chinois sont moins prestigieuses. Mais toutes ces voitures fonctionnent correctement au quotidien. Contrairement à la Lucid. On ne parle pas ici de gros soucis techniques, comme des pannes de moteur ou de batterie, mais de tracasseries incessantes au quotidien. De nombreux dysfonctionnements pourrissent la vie des clients, comme une reconnaissance de la clé aléatoire, des ralentissements dans les affichages ou alertes fantômes de toutes sortes. Entrer ou sortir de son auto, voire simplement de la faire démarrer à un feu, n'est pas garanti. Et c'est bien plus angoissant qu'une voiture qui tombe franchement en panne. Lucid est conscient du problème et tente de remédier à tout cela, mais son image en prend un coup. A trop vouloir faire mieux que tout le monde, les ingénieurs ont créé une auto très complexe, dont les fonctionnalités interfèrent les unes avec les autres, causant des comportements erratiques compliqués à résoudre. Et désastreux pour l'image de perfection que veut se donner la marque. Volkswagen a eu le même type de problème au début de sa gamme ID. Et plusieurs années après la sortie du premier modèle galère toujours à fiabiliser son logiciel. Tesla a connu également des problèmes au début, et se voit toujours affublée d'une image de voiture peu fiable, alors qu'elles sont parmi les meilleures du marché du point de vue du taux de panne immobilisante. La presse s'en donne d'ailleurs à cœur joie pour mettre en avant les statistiques trompeuses qui mettent sur le même plan un défaut de garniture mal fixée et une panne de batterie de traction par exemple. Idem pour les rappels. Tesla est la marque avec l'un des plus grands nombres de rappels au total, et dont le plus grand nombre sont faits à distance, juste par une mise à jour. La Lucid reçoit elle aussi des mises à jour, mais elles sont trop peu nombreuses, et surtout pas très efficaces. Pendant ce temps, les clients voient arriver de nouvelles fonctionnalités, comme Apple CarPlay ou Android Auto, qui ajoutent encore une couche de complexité au code, qui a déjà du mal à assurer les fonctions basiques de l'auto, et qui en plus fonctionne relativement mal. Voilà qui est épineux, d'autant plus que Lucid a un autre problème de taille, l'infrastructure de recharge. Alors que Tesla a développé son propre réseau de charges ultra simplifié pour une bonne expérience utilisateur, Lucid s'est reposé sur le réseau Electrify America. Similaire au réseau Unity en Europe, Electrify America est financé par les constructeurs automobiles et des fonds publics. D'un point de vue technique, les bornes de l'opérateur ne sont pas toutes identiques, et certaines ont des fiabilités aléatoires, comme l'ont dénoncé beaucoup d'internautes dans des posts ou des vidéos sur les réseaux sociaux. Le problème n'est toutefois pas là pour la Lucid Air, mais bien au niveau de la technologie elle-même. La berline de Casagrande repose en effet sur une architecture électrique fonctionnant à une tension de 900 volts, ce qui est unique pour le moment. Or, Electrify America opère des bornes délivrant de 400 à 800 volts. La Lucid doit donc remonter la tension à bord de la voiture pour pouvoir charger, ce qui implique une baisse de rendement et une limitation de la vitesse de charge. Pire, les bornes étant limitées en intensité, cela limite aussi la puissance de charge. Au final, nombre d'utilisations ont pointé des vitesses de charge bien moindres qu'annoncées, lorsque ce ne sont tout simplement pas des charges impossibles. Je vous invite d'ailleurs à voir mon épisode sur le fonctionnement des charges rapides, pour comprendre comment tout cela fonctionne. Certes, la Lucid Air est efficiente, a une grande autonomie, mais elle s'avère au final moins sécurisante qu'une voiture ayant moins d'autonomie avec un système de charge fiable. Bien, maintenant que nous avons vu ce qui ne va pas, voyons comment Lucid pourrait reprendre son avenir en main. En premier lieu, la production. Si on compare la Lucid Air à la Tesla Model S, une idée s'impose immédiatement. Le nombre de versions possibles de la même voiture diffère fortement sur les chaînes de production. Lorsque l'on combine toutes les versions, les couleurs, les options d'intérieur et toutes les options installées en usine, la Lucid Air peut être commandée dans 889 combinaisons au total, pour 120 seulement sur la Tesla. D'un point de vue production, c'est juste énorme comme différence. Comment standardiser une production pour la rendre efficiente avec un tel éventail de possibilités lorsqu'on est un nouveau constructeur ? Eh bien, c'est juste impossible. Les constructeurs traditionnels ont l'expérience de ce domaine et les Allemands sont passés maître dans l'art de pouvoir personnaliser sa voiture à coup d'option. Ils savent comment gérer une telle complexité. Vouloir les imiter est à mon sens une erreur et Lucid devrait réduire sa gamme au plus vite. Trois versions seraient suffisantes, avec la pure en propulsion comme entrée de gamme, une grand touring à grande autonomie et la Saphir pour couronner la gamme. L'autre gros souci de la Lucid Air est son positionnement marketing. Trop chère face à une Tesla, elle n'a pas assez d'images face aux constructeurs traditionnels de voitures de luxe. La Lucid Air s'adresse finalement à la clientèle Tesla, donc aux technophiles ou aux geeks, mais sans les références à la pop culture qui ont fait l'image de la marque d'Elon Musk. Par rapport aux acteurs du luxe, la Lucid Air n'est pas au niveau de finition et de fonctionnement d'une Mercedes ou d'une BMW. Pas aussi sportive qu'une Porsche Taycan, elle n'est pas aussi pratique qu'une ID7 qui arbore un haillon, tout comme le QS. Si on y regarde de plus près, la Lucid Air est finalement peu fédératrice dans des marchés bien définis. Elle ne s'adresse qu'à une frange infime de chaque marché. Je vais faire une petite parenthèse afin d'illustrer ce qui se passe ici en vous parlant des marques historiques de General Motors. Historiquement, le géant américain avait 5 marques emblématiques. Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac et Oldsmobile. Chevrolet, c'était la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Du pick-up à la berline bon marché en passant par les coupés sportifs pour les jeunes, c'était la marque la plus abordable du groupe. Buick était une marque plus sérieuse, plus statutaire. C'était le luxe discret, la voiture du médecin ou du maire. Pontiac se destinait plutôt aux jeunes cadres dynamiques, avec un esprit sportif. Cadillac, finition et innovation étaient là pour valoriser l'image de son propriétaire. En revanche, Oldsmobile n'avait pas vraiment d'image définie. Plus luxueuse que les Chevrolet, mais moins que les Cadillac. Plus voyante que les Buick, mais moins sportive que les Pontiac. Bref, elle s'adressait à une clientèle prise dans les franges des segments de marché. Lorsque la situation financière de GM s'est fortement dégradée au début des années 2000, c'est Oldsmobile qui a été la première marque à disparaître. Car c'est elle qui avait le moins d'images, et dont les ventes chutaient le plus fortement. Pontiac a suivi, car les produits Chevrolet pouvaient aussi répondre aux besoins du marché visé par la marque. Sont donc restés trois segments. Grand public avec Chevrolet, haut de gamme avec Buick et Cadillac dans le luxe. Lucid souffre du même problème qu'Oldsmobile, et pour résoudre cela, il n'y a pas de solution évidente, puisque la voiture est déjà là et qu'on ne peut plus en changer son design. Baisser ses prix pour se mettre en concurrence frontale avec Tesla peut fonctionner. Du moment qu'on réduit le nombre de versions, ça doit être possible. Il faudrait alors que Lucid mise sur sa version pure pour assurer le gros des ventes, car elle est plus simple à produire que les autres variantes. Avec une pure placée aux environs de 70 à 80 000 dollars, elle serait une option valable pour ceux qui ne peuvent s'offrir une Tesla Model S long range plus chère. Positionner la Grand Touring entre les deux versions de la Model S offrirait une alternative plus luxueuse à la Tesla pour ceux qui ne veulent pas forcément d'une version ultra sportive. Enfin, vendre la Saphir sous les 200 000 dollars permettrait de ratisser large, en prenant des clients à Tesla face à la plaid, mais aussi à Porsche qui ne dispose pas encore à ce jour de versions capables de concurrencer les performances des deux américaines. Reste que cette option est relativement risquée. Lucid a 2 milliards de dollars de cash pour réaliser cela, et avec les déficits actuels, il serait compliqué de réaliser un tel plan en conservant les projets actuels de la marque. Du coup, j'en arrive au troisième volet de ce qui pourrait sauver Lucid. L'arrêt des projets en cours, au moins temporairement, le temps de remettre l'entreprise sur de bons rails. Premièrement, le SUV Gravity, que Lucid tease depuis plusieurs mois maintenant. Comme pour la Tesla Model X reposant sur la plateforme de la Model S, comme le Rivian R1S partageant sa base technique avec le pickup R1T, le Gravity sera une Lucid Réhaussée. Pourtant, il ne faut pas croire que c'est facile de réaliser une telle transformation. Et Tesla le sait bien. En son temps, Elon Musk l'avait bien dit. Baser le Model X sur un plancher de Model S s'est avéré une grave erreur. Certes, les portes Falcon ont donné du fil à retordre aux ingénieurs, mais cela n'a pas été le seul souci. Avec des contraintes totalement différentes en termes de poids, d'inertie et d'aérodynamique, la plateforme du Model X a été un casse-tête. Les éléments de suspension, par exemple, ont posé énormément de problèmes de fiabilité, avant que Tesla ne se décide à les modifier pour tenir compte des spécificités du SUV. A l'époque de sa sortie, le Model X avait mis Tesla en difficulté. Mais heureusement, les ventes de la Model S étaient saines et les marges de la berline ont permis de passer le cap. Pour Lucid, s'entêter dans le projet Gravity ne fera que plonger davantage la marque dans les déficits, alors que la berline ne génère pas de profit. C'est d'autant plus problématique qu'à l'instar de la berline, le marché du SUV est très concurrentiel. Face à lui se trouveront le Model X, le QS SUV, le Rivian R1S, mais aussi le BYD Tang, ou la Lotus et Lettre, et bien d'autres. En clair, le Gravity a un marché de niche ne permettant pas d'espérer des ventes suffisantes afin de le produire avec une marge positive. Le second projet qui n'a aucun sens est l'usine saoudienne de Lucid. Certes, ce n'est qu'une unité d'assemblage faite pour s'assurer le financement des Saoudiens, mais elle consomme le cash qui serait nécessaire à la survie de l'entreprise. Produire des autos là où il n'existe aucune infrastructure de production automobile est un non-sens. Mais je présume que c'était une part non négociable du deal initial avec les fonds de pension qui financent une grande partie des opérations de Lucid à ce jour. En tout cas, il est clair qu'assurer la direction de Lucid Motors n'est pas une sinecure. Pour rendre le constructeur viable à long terme, Peter Rawlingsson va devoir faire amende honorable et changer sa façon de communiquer. La présentation des résultats du premier trimestre 2023 tente encore de masquer certaines données, mais il est plus lisible et plus clair que les précédents, ce qui était une bonne chose. Un peu gêné aux entournures au départ sur les chiffres de production, la marque les assume désormais, puisqu'il est devenu évident que l'usine et la méthode Rawlingsson ne donnent pas les résultats escomptés. Reste à communiquer avec plus de transparence sur le carnet de commandes et à couper dans le vif pour relancer une marque qui ne mérite pas de finir dans les égouts de l'histoire automobile. Lucid a certes été créé pour assouvir la revanche de certains face à Tesla, mais ce faisant, elle a développé certains concepts et certaines technologies plus avancées que ceux dont disposaient les équipes d'Elon Musk. Celles-ci ont d'ailleurs pris la mesure de la menace, mais aussi de l'opportunité qui leur était offerte. Il y a plus d'un an, on a vu une Lucid Air tourner sur la piste de Fremont et nul doute que la voiture a été entièrement décortiquée par les ingénieurs de Tesla. Tout comme la gamme Rivian R1, la Lucid Air donne du grain à moudre à Tesla. Tout comme Tesla donne du grain à moudre à ses concurrents. D'un point de vue technologique, ces Tesla killers sont bons pour tout le marché automobile et leur disparition serait une perte. Pour passer le cap et ne pas s'écraser contre le mur qui se dresse devant elle, la marque Lucid va avoir besoin de prouver que son nom n'est pas usurpé. Concéder qu'on s'est trompé et agir en conséquence est la plus dure des choses qui soit. Espérons que Peter Rawlinson, tout comme d'autres patrons d'industrie dans l'erreur, comprendront que c'est nécessaire pour survivre et en sortir grandi. Certains ne l'ont pas compris et en payent le prix aujourd'hui, comme Lord Sound ou Nicolas Motor et bien d'autres, qui sont au bord de la faillite après l'arrêt de leur production. Il reste encore un peu de temps à Lucid, mais il ne faudrait pas tarder à réagir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada